Bonjour et bienvenue à cette présentation des critères d'admission pour le conseil scolaire acadien provincial. Cette présentation a but de faciliter les tâches et pouvoir les critères d'admission du CSAP. Nous vous présenterons le mandat du CSAP, la politique des critères d'admission, l'inscription pour la prime maternelle aussi connue comme grandir en français ainsi que tous les autres niveaux, les critères d'admission ayant droit, droit qui s'applique aux parents, le processus d'inscription. La mission du CSAP est d'offrir une éducation en français de première qualité en tenant compte de son mandat culturel. La vision, les élèves du CSAP se distinguent par leurs compétences envers la langue française, la culture et les communautés acadiennes et francophones. Ceci est un sujet qui nous tient à cœur. Admission au programme prématernel de la Nouvelle-Écosse, aussi connu comme grandir en français ou à la maternelle, c'est deux choses différentes. Le programme de grandir en français est accessible pendant une année scolaire aux enfants qui habitent dans la zone de recrutement de l'établissement, tel qu'elle est définie par le CSAP, et qui auront quatre ans au 31 décembre de l'année en cours. Pour la maternelle, c'est les mêmes critères, mais ce sont les enfants de 5 ans au 31 décembre de l'année en cours qui sont admissibles. Pour être admis aux écoles du CSAP, nous avons deux clauses, la clause ayant droit et la clause non ayant droit. Pour commencer, la clause ayant droit, cette clause se réfère aux droits des parents. Pour ayant droit, nous parlons des droits des enfants de ces parents-là. Si tu, comme parent, coches la case d'un critère, alors tes enfants sont bons pour être admis aux. La clause vient de la Charte canadienne des droits et il y a trois exemples pour ceci. Donc, il faut être citoyen canadien et que la première langue apprise et encore comprise est le français. Comme un exemple, si tu as fréquenté l'école en français et que vous parlez et vivez en français à la maison, donc vous serez accepté. Tu peux être citoyen canadien qui a reçu son instruction au niveau élémentaire en français. Si vous avez fréquenté une école francophone de langue première et non d'immersion, votre enfant sera admis. Et tu peux être citoyen canadien et avoir des enfants qui sont présentement inscrits dans des écoles francophones du Canada. Donc, si tu as un frère ou une soeur qui fait déjà partie d'une de nos écoles ou d'une école francophone au Canada, tu seras admis au programme de grandir en français. Nous avons aussi la clause non ayant droit qui se réfère, par contre, aux enfants. Donc, nous avons la clause grand-parent. Que tu sois un citoyen canadien, mais que tes grands-parents parlent ou parlent le français. Que tu sois enfant de non-citoyen canadien, mais que vous parlez le français à la maison. Pour les plus vieux, ceux qui ne s'appliquent pas à grandir en français, mais ceux qui participent à des programmes d'échange. Et nous avons aussi les enfants de parents biologiques non ayant droit vivant avec un ayant droit. Ceci peut être une famille reconstituée, avec un membre qui est francophone, et puis ces jeunes de l'autre partenaire pourra être admis à une de nos écoles. Pour les élèves non ayant droit, il faut toujours s'assurer que l'élève travaillera à niveau. En 2016, nous avons aussi ajouté l'immigration. Donc, les familles immigrantes au Canada qui sont allophones. Donc, ils ne parlent pas le français ou l'anglais. Ces enfants peuvent accéder au système scolaire de leur choix. Pour les parents ayant droit, ils doivent remplir le formulaire F-501-B, qui est une déclaration d'un parent ayant droit. Ils remplissent par la suite le formulaire 501-A, qui est le formulaire d'inscription. Et puis, par la suite, la direction accepte l'inscription. Il est à noter que parfois, la direction demandera un peu plus de preuves pour les déclarations. C'est-à-dire, par exemple, si le parent dit qu'il a fréquenté une école francophone élémentaire, lui demanderont peut-être pour un diplôme ou le nom de l'école pour valider que c'était une école francophone et non d'immersion. Pour les parents non ayant droit, il faut remplir le formulaire F-501-C, une demande d'un parent non ayant droit. Par la suite, un comité local étudiera la demande et les informations soumises. C'est maintenant la décision du comité local. Si la demande rencontre les critères, un test portant sur les exigences secolaires sera administré. Ce test est pour vérifier si les élèves travaillent à niveau. Les parents seront informés de la décision et si la demande est acceptée, le formulaire 501-A doit être rempli ainsi que la politique linguistique du CSAP. La politique linguistique est un engagement avec les parents pour que les jeunes s'investissent à la langue et à la culture française ainsi que de l'information au sujet que tous les communiqués avec le CSAP se produisent en français. Qu'est-ce que la responsabilité de la famille? C'est de lire et d'accepter la politique linguistique du CSAP, de signer un engagement et partenariat avec l'école, de promouvoir le français avec ces jeunes, que les communications et les réunions se déroulent en français et que l'élève s'engage à parler en français à l'école. Nous vous remercions d'avoir pris un peu de temps pour en connaître plus sur les critères d'admission du CSAP. Au plaisir d'avoir vos jeunes parmi nous! Sous-titrage Société Radio-Canada